Bien, une fois qu'on est d'accord sur l'idée que la Terre a été créée et qu'elle a donc un âge, il s'agissait d'avoir une idée de quel pouvait être cet âge si on part, non pas de chronologie biblique, mais d'expérience par exemple. Alors, d'abord il s'agit de définir l'état initial. L'idée que la Terre était à l'origine une boule de matière en fusion a peut-être du moins parmi les premiers été proposée d'abord par Leibniz dans sa Proto-V en 1680. Alors c'est de là qu'est un peu que sont parties les diverses méthodes expérimentales pour essayer de trouver l'œuvre de la Terre. Alors Buffon, dans son introduction à l'histoire des minéraux, qui est dans ce texte sur lequel je vais m'appuyer essentiellement, et qui date de 1775, il a estimé l'âge de la Terre en essayant de déterminer par des expériences le temps qu'elle aurait mis à se refroidir depuis cet état, sinon de fusion, du moins de solide à une température voisine de celle de la fusion. Alors, il donne plusieurs parties à son argument. La première partie, c'est la partie expérimentale. Et alors c'est là où c'est tout à fait intéressant. On voit Buffon expérimentateur et, ma foi, bon expérimentateur. Alors je le laisse parler. Il écrit « Je fais faire dix boulets de fer forgé et battu, le premier d'un demi-pouce de diamètre, le second d'un pouce, etc., et le dixième de cinq pouces. Ça fait environ 13 centimètres. Et il les chauffa, dans ses forges bien sûr, jusqu'à ce qu'ils soient portés au blanc. Alors je continue à la citation de Buffon. « J'ai cherché à saisir deux instants dans le refroidissement. Le premier, où les boulets cessaient de brûler, c'est-à-dire le moment où on pouvait les toucher et les tenir avec la main pendant une seconde sans se brûler. Il ne s'agit pas de les tenir pendant un temps qu'on ne définit pas, pendant une seconde, sans se brûler. Le second temps de ce refroidissement était celui où les boulets se sont trouvés refroidis jusqu'au point de la température actuelle, c'est-à-dire dix degrés au-dessus de la congélation. Alors, pour connaître le moment de ce refroidissement jusqu'à la température actuelle, alors c'est là où la difficulté, il ne s'agit pas de mettre des thermomètres dans les boulets, on ne pourrait pas savoir, ni les coller dessus. Pour connaître le moment de ce refroidissement jusqu'à la température actuelle, on s'est servi d'autres boulets, de comparaison, de même matière et de même diamètre, qui n'avaient point été chauffés, et que l'on touchait en même temps que ceux qui avaient été chauffés. Par cet attouchement immédiat et simultané de la main, ou des deux mains sur les deux boulets, on pouvait juger assez bien du moment où ces boulets étaient également froids. Cette manière simple est non seulement plus aisée que le thermomètre, qu'il eût été difficile d'appliquer ici, effectivement, mais elle est encore plus précise, parce qu'il ne s'agit que de juger de l'égalité et non de la proportion de valeur, et que nos sens sont meilleurs juges que les instruments de tout ce qui est absolument égal ou parfaitement semblable. Donc là, il utilise quelque chose qui n'est pas un instrument scientifique, mais qu'il a compris qu'il savissait de faire une espèce de mesure différentielle, et que là, l'essence était tout à fait adaptée. Il continue. « Comme le plus ou moins de poli ou de brut sur le même corps fait beaucoup à la sensation du toucher, et qu'un corps poli semble être plus froid s'il est froid, et plus chaud s'il est chaud qu'un corps brut de même matière, quoi qu'ils le soient tous deux également, j'ai eu soin que les boulets froids fussent bruts et semblables à ceux qui avaient été chauffés, dont la surface était semée de petites éminences produites par l'action du feu. » Alors là, une petite digression. La sensation de ce qu'on appelle chaud et froid, et là, je parle sous le contrôle des biologistes et des physiologistes dans la salle, vient de capteurs qu'on a. Et je crois que ces capteurs ne captent pas la température, mais le flux de chaleur. C'est-à-dire que si on touche dans une pièce, une cheminée en marbre et une table en bois, la cheminée paraîtra plus froide que la table en bois. Bon, parce qu'elles sont à la même température, mais la cheminée extraira davantage de chaleur des mains et donc elle paraîtra plus froide. Eh bien, c'est un peu la même chose. Si le corps est rugueux, avec des petites aspérités, le contact sera moins bon et le coefficient de conductivité thermique sera plus faible que si le corps est poli. Et donc, il paraîtra moins froid que le corps poli. Et là, Buffon avait très, très bien vu ça. Et pour ces boulets de contrôle, il les a faits, il les a rendus rugueux, alors que ceux qui avaient été au feu, bien sûr, il y avait des petites écailles de calamine, des choses comme ça, qui le rendaient plus rugueux. Donc ça, c'est vraiment un soin expérimental considérable. Et alors, Buffon donne ensuite les résultats des expériences. Alors, les temps, je vais appeler les temps que nous appelons, le premier temps, je vais l'appeler T1 et le deuxième T2, le temps où on peut tenir sans se brûler, et le deuxième où il est à température ambiante. Il note, alors là, je vais m'adresser à Pascal Richer, Buffon note, sans donner de référence, hélas, un passe-off de Newton a donné lieu à ses expériences. Newton désirait donc qu'on fie les expériences que l'on vient d'exposer. Et je ne sais pas où il a dit ça. Peut-être que tu le sais. Alors, Buffon constate que T1 et T2 sont proportionnels au diamètre des boulets. Il extrapole hardiment la relation linéaire au diamètre de la Terre. Et il en conclut. Maintenant, si l'on voulait chercher avec Newton combien il faudrait de temps à un globe gros comme la Terre pour se refroidir, on trouverait, d'après les expériences précédentes, qu'au lieu de 50 000 ans qu'il assigne pour le temps de refroidissement, et là, on est loin des 3 990 ans, jusqu'à la température actuelle, il faudrait déjà 42 964 ans et 221 jours pour la refroidir seulement jusqu'au point où elle cesserait de brûler. Et 96 670 ans et 132 jours pour la refroidir à la température actuelle. Alors, Buffon était effectivement un grand expérimentateur, mais il faisait la même erreur que beaucoup d'élèves maintenant, c'est-à-dire, dès qu'on a le résultat d'un calcul par une règle de 3, de donner toutes les décimales, et là, il avait les jours, etc. Ce qui n'a évidemment aucun sens. Buffon ne manque pas de remarquer que pour appliquer le résultat de ses expériences et de calcul à la Terre, eh bien, les boulets, c'est en fer. Alors, il remarque, il faudrait la supposer, composer, de matières qui demanderaient autant de temps que le fer pour se refroidir. Tandis que dans le réel, les matières principales dont le globe terrestre est composé, telles que les glaises, les grès, les pierres, doivent se refroidir en bien moins de temps que le fer. Alors, c'est tout à fait exact, car ces matières emmagasinent moins de chaleur. La chaleur emmagasinée dépend évidemment de la densité et la densité-là est beaucoup plus forte pour le fer que pour la terre glaise ou la craie. Alors, il note ce qu'il a fait faire des globes de glaise et de grès de 2 pouces et des fesses chauffées à blanc. Il trouva que pour le refroidissement de la glaise, il ne faut pas la moitié du temps qu'il faut pour celui du fer et que pour le refroidissement du grès, il faut plus de la moitié du temps qu'il faut pour celui du fer. Mais cela dit, il n'en tire immédiatement aucune conclusion quant à l'offre de la terre. Et il fait des expériences sur 24 petites boules de matières complètement différentes, de tous les métaux, toutes les pierres différentes et regardez comment ils se refroidissent. Et c'est dans la partie hypothétique de son exposé que Buffon revient sur le refroidissement de la terre et des planètes. Et alors, il démontre que si la globe était entièrement composée de fer ou de matières ferrugineuses, il ne se serait consolidé jusqu'au centre qu'en 4026 ans, refroidi au point de pouvoir le toucher sans se brûler, 46 991 ans et qu'il ne se serait refroidi au point de la température actuelle qu'en 100 696 ans. Là, il laisse tomber les jours. Mais comme la terre dans ce qui nous est connu nous paraît être composée de matières vitressibles et calcaires qui se refroidissent en moins de temps que les matières ferrugineuses, eh bien, il faut, pour approfier de la vérité autant qu'il est possible, prendre les temps respectifs de refroidissement de ces différentes matières telles que nous les avons trouvées par les expériences du second mémoire et établir le rapport avec celui de refroidissement du fer. Et alors, il ne dit pas exactement comment il fait. Il ne dit pas les proportions qu'il prend de ces matières mais il trouve que le globe terrestre s'est refroidi jusqu'au centre en 2 905 ans environ, qu'il s'est refroidi au point de pouvoir le toucher en 33 911 ans environ et à la température actuelle en 74 047 ans environ. Alors maintenant, on peut essayer de voir pourquoi les expériences de Buffon tombent très loin de ce qu'on connaît maintenant comme l'or de la Terre. Mais c'est parce que il a fait, pour extrapoler, mais il est parti d'une hypothèse qui ne dit pas là. Mais l'hypothèse, c'est que ces boulets ont une température, une température uniforme depuis la surface jusqu'au centre et que cette température diminue au cours du temps. Alors ça, évidemment, ce n'est pas vrai dans la réalité mais on peut admettre que la quantité de falloir accumulée est évacuée à la surface et on peut définir un coefficient de transfert et calculer la chute de température en fonction du temps. Alors à ce moment-là, on trouve effectivement une relation linéaire entre les temps de refroidissement et le rayon des boulets. Mais cette relation n'est valable que si on suppose la température uniforme. Alors pour dire uniforme, c'est-à-dire qu'elle différend entre le centre et le bord, c'est disons qu'il y a une différence de 5% à peu près. Alors on peut définir un nombre sans dimension qu'on appelle le nombre de bio et cette condition de validité de l'hypothèse de Buffon est que ce nombre soit inférieur à 0,1. Alors on peut, avec les expériences, on peut calculer le coefficient de transfert, on peut calculer le nombre de bio et la limite dans laquelle l'approximation serait valable. Et on trouve que l'approximation est valable, très bonne, jusqu'à un rayon jusqu'à environ 17 cm. Bon, alors ces boulets étaient plus petits que ça donc ça marchait très bien. Il y avait une relation linéaire excellente. Mais l'extrapolation au rayon de la Terre ne marche pas du tout, du tout. car à ce moment-là pour la Terre on aurait le somme de bio qui serait 4 millions. Donc parce qu'il existe un gradient de température assez fort vers la surface des boulets jusqu'à une profondeur de l'ordre de la centaine de kilomètres, quelques centaines de kilomètres, c'est ce qu'on appelait le degré géothermique à l'école qui est d'environ 30 degrés par kilomètre en moyenne. Mais la température reste beaucoup plus élevée à l'intérieur pendant très longtemps. Et alors c'est ce gradient géothermique qui est là et dont on peut mesurer qui avait été mesuré par Cordier dès 1827 et bien on peut essayer de calculer comment il diminue en fonction du temps. Alors c'est comme ça que Kelvin a fait. Il admettait que la Terre alors il prenait des calculs de Fourier et donc des calculs de refroidissement par conduction. et à ce moment-là on pouvait voir qu'avec une température initiale de surface de 0 degré en résolvant l'équation de Fourier à partir d'une température donnée qui était d'ordre de quelques milliers de degrés et bien on peut voir que le gradient de température vers la surface diminue comme l'inverse de la racine carée du temps. Avec ces hypothèses-là Kelvin était capable de calculer le temps qu'il aurait fallu pour que le gradient V diminue jusqu'à la valeur actuelle et donc ce qu'il pensait être l'offre de la Terre. Alors en 1863 compte tenu des incertitudes sur les valeurs expérimentales de conductivité et de gradients il donna un offre compris entre 24 et 400 millions d'années. Alors c'était beaucoup plus long que l'âge trouvait par Buffon qui était déjà beaucoup trop long pour les tenants de l'âge biblique mais beaucoup trop court pour les tenants de la théorie de l'évolution comme Darwin et c'est ça dont vous parlerez plus tard et pour les géologues qui voyaient comme Hutton no vestige of a beginning no prospect of an end. Alors je pense et je crois que c'est Rutherford qui a lancé l'idée et qui a eu beaucoup de succès auprès de praticiens des sciences de la Terre que si Kelvin avait trouvé un âge trop court par rapport à ce qu'on connaît maintenant déterminé par radioactivité c'est qu'il ne savait pas à l'époque que la radioactivité pouvait fournir une chaleur supplémentaire or en fait cette explication ne tient pas et je crois que c'est Frank Richter qui l'a montré par le calcul le premier si on introduit dans les équations la chaleur produite par la radioactivité et on a une idée assez bonne de ce que ça peut être et bien ça ne change pas grand chose à la diminution du gradient de température parce que pour obtenir un âge plus grand c'est à dire pour ralentir la diminution du gradient de température en fonction du temps près de la surface il faudrait apporter davantage de chaleur de l'intérieur et ça ça empêcherait le gradient de diminuer trop vite mais pour tenir compte de la chaleur dégavée et de la radioactivité comme on a vu ça ne change pas grand chose car la conduction et nous sommes toujours dans le modèle de la conduction elle ne peut conduire qu'un flux de chaleur très faible de l'intérieur de la Terre jusqu'à la surface donc on n'arrive pas à exploiter toute la chaleur interne de la Terre pour retarder la diminution du gradient à la surface donc le vrai problème résidait donc dans l'hypothèse faite par Kelvin que la Terre se revoisait par conduction et il est évident que compte tenu de ce qu'on savait à l'époque c'était l'hypothèse la plus raisonnable mais alors un de ses anciens assistants qui était John Perry comprit que si on supposait une conductivité thermique bien plus élevée dans l'intérieur de la Terre c'est à dire que si on pouvait exploiter d'avant à l'heure interne sans avoir même recours à la radioactivité et bien le flux de chaleur qui nourrit la couste conductive de surface serait plus élevé et l'on pourrait alors obtenir un offre de quelques milliards d'années et on pourrait obtenir je reprends les mots de Perry une quasi conductivité très élevée en supposant que l'intérieur de la Terre était fluide ou partiellement fluide et pouvait être animé de mouvements de convection en effet la convection comme dans une casserole qu'on chauffe la convection transporte la chaleur avec la matière et c'est donc beaucoup plus efficace pour exploiter la chaleur interne que la conduction qui repose uniquement sur la propagation des vibrations thermiques et donc Perry a essayé de convaincre Kelvin mais Kelvin n'a pas vu il n'a pas vu pourquoi il ferait cette hypothèse d'une conductivité plus forte à l'intérieur et ça lui a paru bon donc ça ne l'a pas convaincu et il restait sur ses positions alors on sait évidemment maintenant qu'à l'intérieur de la Terre convecte et se comporte comme un fluide aux très grandes échelles de temps alors si la radioactivité a bien permis de déterminer l'âge de la Terre comme nous allons le voir maintenant ce n'est pas en en tenant compte dans un calcul de chaleur comme celui de Kelvin mais c'est uniquement en utilisant comme un chronomètre et non pas comme une source de chaleur voilà je vous remercie bien on va ouvrir la session de questions il y a un personnage sur lequel vous avez dit peu de choses et qui joue un rôle clé dans votre histoire c'est Leibniz d'où lui est venue l'hypothèse que la Terre était une boule à l'origine bien c'est une bonne question mais il ne dit pas dans sa protovée Leibniz il ne dit pas d'où lui est venue cette idée il dit ça comme si c'était une évidence alors maintenant où a-t-il pris cette idée et bien je vous avoue franchement que je n'en sais rien monsieur Richer oui oui Jean-Pierre juste un commentaire en ce qui concerne Kelvin et Fourier vous avez dit que Kelvin avait utilisé la théorie analytique de la chaleur de Fourier mon hypothèse c'est que Kelvin avait lu l'équation de Fourier avait peut-être lu l'équation de Fourier pour la sphère qui est explicite mais il n'avait pas lu je pense ce qu'on trouve dans le volume 2 des oeuvres de Fourier éditées par Darboux qui pourtant ne contient qu'une petite partie des oeuvres de Fourier qui est postérieure à la théorie analytique de la chaleur et en particulier il y a un texte qui s'appelle un extrait c'est extrait d'un mémoire sur le refroidissement séculaire du globe terrestre à mon sens il ne l'a pas lu en tout cas moi je ne l'avais pas lu mais moi je suis bien postérieure alors c'est postérieure à la théorie analytique de la chaleur et le mémoire en question je ne sais pas où il se trouve je ne sais même pas si on peut le trouver à l'heure actuelle mais l'extrait on peut le trouver et l'extrait qui correspond au chapitre spécialement sur le refroidissement du globe terrestre alors il me semble contenir Kelvin et aller dans une certaine mesure au-delà c'est pourquoi je pense que Kelvin ne l'a pas lu d'abord Fourier a un sentiment très vif de la durée nécessaire pour ce qui est du refroidissement du globe terrestre et la phrase c'est pour découvrir les lois naturelles de refroidissement du globe il était nécessaire de considérer les phénomènes pendant une durée de l'état qui précède la distribution finale durée qui devait dépasser plusieurs millions de siècles donc il avait une idée de l'ordre de grandeur qu'il valait atteindre et puis il obtient une équation qui est complètement explicite cette équation donne je l'ai ici l'âge de la terre si on suppose que l'état initial c'est un feu central qui est à la température soit du fer fondu soit beaucoup plus que le fer fondu il y a une imprécision là-dessus la formule contient donc la température de l'état initial au centre de la terre le gradient de température à la surface et puis la conductivité la densité etc chose qui peut être évaluée de façon assez précise pour le fer et il donne une formule en disant que si la terre était composée de fer et si le fer était porté à incandescence à l'origine de la terre alors la durée serait de temps dans la formule ici je pourrais vous la donner si vous voulez ce qui est curieux c'est qu'il donne la formule et il ne donne pas le calcul et ça la raison est simple c'est qu'il dit il y a une trop grande imprécision sur les données premièrement imprécision sur la température du feu central deuxièmement imprécision sur la conductibilité et là il observe que la conductibilité en surface est certainement beaucoup plus élevée que la température du noyau central supposait être en fer il dit elle est de l'ordre de 8 à 10 fois plus grande donc il se réfrène en ce qui concerne le calcul amené si on mène le calcul alors on obtient des nombres qui sont à peu près ceux de Kelvin et qui sont effectivement bien inférieurs à la réalité parce que bon en gros Fourier comme Kelvin ne pouvait pas connaître le phénomène de convection à la surface mais en fait il y avait une idée et surtout il ne pouvait pas connaître la datation possible avec la radioactivité mais simplement voilà ceux qui me connaissent savent que je prends systématiquement la défense de Fourier là ça m'a fait lire des textes de Fourier que je n'avais jamais lu merci beaucoup monsieur Richer vous voulez intervenir apporter quelques précisions tout d'abord pour répondre à Karine Schemla Leibniz a clairement pris son inspiration dans les principes de philosophie de Descartes dans lesquels Descartes explique que toutes les planètes sont des astres en croûte la filiation je pense ne fait pas l'ombre d'un doute alors maintenant pour répondre à monsieur Karine si des travaux de Fourier ont été publiés dans deux mémoires des annales de physique et de chimie et alors justement quant au rôle de la j'ai la référence je peux vous la donner quant au rôle de la convection il aurait dû être évident à tous d'après les travaux de Cordier que Jean-Paul a mentionné Cordier avait mesuré les gradients géothermiques dans des dizaines de mines en Europe et il avait conclu que comme Jean-Paul l'a dit le gradient géothermique était de 30 degrés par kilomètre et Cordier avait tout bêtement extrapolé ce gradient à un objet de la taille de la Terre et il avait été parvenu à la conclusion que la Terre est en fait essentiellement liquide et que la croûte sur laquelle nous vivons était mince d'une cinquantaine de kilomètres et donc c'est l'image de la mer de feu je peux vous en montrer qui est encore présente dans la conscience politique aujourd'hui si vous demandez si vous faites le même sondage sur ce qu'il y a sur ce qu'il y a sur vos pieds les gens vont vous dire que c'est un océan en feu et en fait justement un des tout premiers travaux géophysiques de Kelvin a été de montrer d'après les travaux de mécanique en suivant la piste ouverte par son patron que la terre était en fait rigide aussi rigide que l'acier donc Kelvin ayant montré que la terre que l'océan la mer de feu de Cordier était une fiction avait démontré rigoureusement que c'était solide et donc comme c'était solide il ne pouvait pas y avoir de convection et alors quant à ce que vous dites de Fourier c'est tout à fait exact et tout ce que vous dites a été publié et Fourier justement était conscient des incertitudes qu'il faisait sur les paramètres nécessaires pour résoudre son équation mais la chose sans doute la plus intéressante c'est que la théorie de Fourier a été suscitée par le désir de donner une réponse quantitative aux expériences de Buffon donc on a une filiation directe et ça Fourier est tout à fait clair sur sa motivation on a une filiation directe Buffon Fourier Kelvin et Kelvin est tombé un peu avant vous tombé amoureux de Fourier quand il était adolescent et et s'est tout de suite intéressé à cette question oui tout à fait d'ailleurs d'ailleurs Fourier le dit je n'ai pas la référence en tête exactement il dit que pas tous ces calculs qu'il a fait de conduction étaient dans l'idée de regarder le refroidissement de la terre donc c'était la base de toute son idée au départ il y a de la terre c'est une formule qu'il donne mais la formule à laquelle il s'intéresse réellement c'est le refroidissement oui c'est ça oui oui c'est ça une question de ce côté-ci bonsoir sait-on si Buffon a expérimenté sur lui-même ou pas ou est-ce qu'on a des précisions dessus pardon je n'ai pas entendu cette question est-ce que Buffon aurait expérimenté sur lui-même ces boulets de chaleur est-ce que Buffon a expérimenté sur lui-même ces boulets de chaleur ou est-ce qu'il a pris les filles de Montbar comme il est dit il est vraisemblable qu'il l'a fait lui-même il est vraisemblable mais il est vraisemblable le micro au genre oui je ne sais pas Buffon avait évidemment des assistants sans aucun doute mais il est vraisemblable qu'il a été suffisamment curieux pour le faire lui-même pour mettre les mains sur les boulets regardez pardonnez-moi parce que j'ai déjà posé une question tout à l'heure madame j'ai été très très étonnée et je trouve la question de madame ô combien pertinente parce que si j'ai bien compris madame dit mais est-on sûr que la terre dans ses premières secondes était dans cet état de fusion et je trouve ça d'une pertinence extrême vous a répondu non on n'est pas sûr je ne pense pas avoir répondu à cette alors justement j'ai peut-être mal compris j'ai peut-être mal compris la question de madame était c'est ça madame est-on sûr de l'état de la terre à ses premiers instants c'est ça pardon c'est le troisième exposé donc peut-être on va reprendre la discussion d'accord alors oubliez ma question oui Pascal Pascal avait une je vais répondre à la question selon l'ancien secrétaire de Buffon le chevalier d'Aude dans la vie privée du comte de Buffon donc pour deviner l'époque de l'information des planètes et calculer le refroidissement du globe terrestre il employait le ministère de 4 ou 5 jolies femmes à la peau douce il faisait rougir plusieurs globes de toutes sortes de matières et de toutes sortes de densités qu'elles tenaient tour à tour dans leurs mains délicates en lui rendant compte des degrés de chaleur et des périodes de refroidissement et sur cette base fragile il élevait le plus hardi des édifices voilà j'aimerais savoir si le refroidissement de la terre celui-ci monsieur sur le refroidissement de la terre c'est une théorie géologique actuelle et est-ce qu'on le mesure si le refroidissement la théorie du refroidissement de la terre laquelle ? de Kelvin de Buffon non non est-ce que la théorie du refroidissement de la terre de je ne sais pas qui est-ce que c'est encore une théorie qui est reprise actuellement ? on a des théories sur le refroidissement de la terre on peut calculer le refroidissement de la terre le refroidissement du noyau le refroidissement de la terre etc mais en tenant compte de tant de choses qu'on connait ou qu'on croit connaître maintenant comme par exemple le flux de chaleur en surface des choses comme ça donc la terre se refroidit la terre se refroidit c'est incontestable le noyau se refroidit et la graine centrale solide au centre du noyau augmente de taille progressivement jusqu'au moment où le noyau étant complètement solidifié ça arrivera un jour et de toute façon il est vrai que la terre a été dans un état sinon totalement fondamental du moins largement fondu en particulier en raison de l'apport de chaleur par les collisions les impacts de grosses météorites etc donc il y a eu beaucoup de gens pensent maintenant à l'heure actuelle que la terre a été à un moment donné sinon totalement liquide du moins ce qui a permis au noyau de décanter et de se former un noyau en fer maintenant donc il y a toute toute une il n'y a pas seulement une seule personne qui s'occupe de ça il y a beaucoup de gens qui s'occupent du refroidissement de la terre une dernière question là-bas oui il y a un partenaire scientifique qui n'a pas été mentionné mais ce n'était évidemment pas l'objet de votre passionnante exposée sur le refroidissement des boulets c'est la stratigraphie la stratigraphie parce que bon 30 ans après avoir ses expériences sur les boulets Buffon s'est mis à compter le nombre d'années qu'il pouvait observer sur des sédiments récents et il est arrivé à 110 000 120 000 ans et en concluant dans les époques de la nature que l'âge de la terre ne pouvait pas être inférieur à plusieurs centaines de milliers d'années voire plusieurs millions d'années je crois d'ailleurs que le même débat s'est reproduit au 19ème siècle avec Kelvin je ne sais pas d'ailleurs si Buffon s'est rendu compte ou a rendu explicite cette contradiction entre les données stratigraphiques qui étaient difficilement contestables et ce qu'il avait montré par son raisonnement analogique sur les boulets de fer oui vous avez raison d'ailleurs il y avait beaucoup d'autres théories en particulier de tenir compte de l'érosion qui permettait de se rendre compte de comment les sols s'érodaient de la cellure de la mer etc donc il y avait un tas de théories beaucoup plus géologiques concurrentes qui donnaient d'ailleurs qui ont été opposées plus ou moins à Kelvin à un moment donné et qui donnaient des âves relativement comparables Vincent Courtillot Jean-Paul j'ai souvenir mais imprécis d'avoir lu quelque part que Buffon voyant les chiffres imposants à ses yeux auxquels il arrivait en avait publié d'inférieurs et n'avait pas osé publier des chiffres aussi élevés que ceux auxquels il croyait est-ce que c'est exact ? oui je crois que c'est exact oui ce n'était pas par peur de la censure de la Sorbonne mais c'est tout bêtement pour ne pas passer pour un cinglé tout bêtement parce que je n'ai pas entendu pour un cinglé un cinglé un cinglé pour un cinglé pour un cinglé